Quoi t'as là t'as sa plus grande ? Ton bec J'ai voulu te faire plaisir déjà Fabula fait tout le temps ça Déjà regarde Là, regardez ça, Fabula fait tout le temps ça Elle fait tout le temps la lumière, les trucs comme ça Là T'es content, j'ai bougé la caméra J'ai pas fait exprès Oh la la J'ai pas fait exprès Mais c'est ma chaîne en fait déjà de 1 C'est notre chaîne, c'est notre chaîne maintenant Ha Regarde pour lui montrer que c'est notre chaîne Arrête de lui mettre des cures T'as trop demandé au jeu des trucs dans les commentaires C'est pas des pièces hein Mais là encore Regardez comment, vous l'avez pas encore vu Regardez là, regardez là Et le sunshine La fille Est-ce qu'on est beau comme ça ? Est-ce qu'on est beau comme ça ? Moi les jours sommes un Gaulois Avec mes poils Je ne sais pas si vous allez voir les poils Mais j'ai des... Est-ce que mon Gaulois là ? Elle n'avait pas été solidaire Elle s'est mis en mode maquillage En mode... Qui t'a envoyé pour ton rendez-vous chez le coiffure ce soir ? Voilà, c'est ça Alors que moi mon coiffure elle est raci Parce que tu m'as dit que raci ok ? Moi j'ai une coiffure raci Mais je l'ai enjolivée Je l'ai embellie C'est pas mal en faute si t'es... Du Robert hein ? Et j'ai une de Robert hein ? En me disant ouais... Toi, pourquoi tu parles du Robert ? Et toi tu en veux quoi passer ? C'est pas mal en faute si je suis plus large que toi ? Ah bah en contre là tu ris... Ah non non attends Voilà, est-ce que là tu te sens ? Tu as tout l'espace dans la caméra Pour ne pas me saouler ? Il faut que j'aime un peu mais c'est pas bon Ok Bon, bienvenue dans notre talk show Parce que vous voyez qu'on a deux tasses Du cappuccino, on a une petite table et tout C'est en mode, tu vois, tamiser Allez une petite lampe Une lampe C'est fait qu'amour C'est fait qu'amour C'est valide, je valide C'est chaud ? C'est tiède D'accord, mais est-ce que pour moi c'est chaud ? Parce que tu sais que toi et moi c'est du chaud C'est tiède, c'est tiède C'est tiède, ok D'accord Alors, comme vous l'avez vu dans le titre On va faire un Qui est le plus ? Et en deuxième partie, on fera Euh... Des questions pour savoir si tu nous connais Maman, je ne vois jamais qui sont dans le titre Wafait ta phrase de ville, je te donne ton temps En gros, en vrai, c'est une préparation Pour le jeu des amours Donc tu spoiles déjà J'ai rien spoilé, j'ai rien dit C'est une préparation pour le jeu des amours Ok, d'accord Voilà, tu parles de spoil D'accord, c'est moi qui spoile Ah, c'est ouf Oui, il n'y a pas de soucis Mais comme vous l'avez compris, la deuxième partie C'est comme ça Restez connectés Restez connectés Mais ne met pas de pression La communauté, tu allais me dire Oh la vidéo LESTEZ CONNECTÉ On va commencer les questions Donc on en a une vingtaine Et nous revoilà Avec nos pancartes C'est sur quoi ? Alors C'est à l'envers Ah non, t'inquiète pas Quand ce sera au montage, ce sera de l'autre côté C'est la queue, c'est à l'envers Bon, voilà Donc, dans les questions On pourra répondre soit moi Soit lui ou elle Ou nous deux J'ai remarqué un truc Que j'avais mis Vous avez donné un nom Je voulais savoir Si vous êtes d'accord avec le nom Que je vous ai donné les fabises Parce que Fabiola ne vous donne pas votre nom Dans les vidéos, elle fait toute seule Ouais, dites moi si vous aimez les fabises Voilà Non, c'est vrai Non, c'est vrai En vrai, c'est fun Et j'aime bien Donc, dites moi si vous aimez dans les commentaires Et on va donner un nom en fait à la communauté Après deux ans de joyeux service Allez, on commence Première question Qui est le plus souvent Euh... non, pardon Qui dit le... On reprend Qui dit le plus souvent je t'aime Allez A 3 2 1 Allez C'est moi Toi ? Mais oui, c'est moi Mais t'es malade Parmi... alors ça dépend Non, ça dépend On commence à reposer ta main celui-là Qui dit le plus souvent je t'aime Qui dit le plus souvent je t'aime Qui dit le plus souvent je t'aime C'est moi C'est nous deux Mais non Mais non parce qu'excuse-moi mais Par en face ou par message Parce que par message buvé Le matin je lui dis je t'aime par message Quand on va se coucher je lui dis je t'aime Sois bénie je t'aime Je lui dis tout le temps je t'aime Mais tu veux pas dire que je te dis pas je t'aime Il y a le matin quand on se réveille Oui, c'est vrai, c'est toi Ben ok Ok, vas-y Question suivante Qui est le plus affectueux ? Ouais Et ça va avec la première question Non bah C'est tout Pas du tout Ouais c'est vrai c'est lui Alors je suis pleine sauvage Quoi que Oui je suis sauvage Je suis un peu bizarre C'est à dire que Vous voyez et d'ailleurs On aura des vidéos sur ça hier C'est une meuf Elle parle avec son mec Toute la journée par WhatsApp Elle lui dit je t'aime Je me ment Qu'est-ce que tu veux manger Et tout Une fois que le gars est là Elle est agacée Elle ne sait plus le voir Et je croyais que j'étais sûre à faire ça Mais toutes les meufs le font Enfin toutes les meufs Dites-moi dans les commentaires les filles si vous le faites Mais je sais pas Il y a un sentiment qui se crée Quand il est pas là J'ai envie de mourir Il me ment Ok Une fois qu'il est là Si papa elle est à moi Il me né en vie Je le supporte pas Donc euh C'est lui le plus affectueux C'est lui qui a beaucoup de faim Bref On va pas s'étaler Peut-être qu'il y a une question La réponse là Que je donne là Il y a une question Qui envoie le plus de textos ? C'est vrai ? Moi oui Je trouve que tu parles plus Et d'ailleurs Je trouve que tu parles beaucoup Par message Mais justement Pour revenir à la question d'avant Et à ce qu'il disait avant Quand on se voit Et bien Quand on se voit C'est lui qui parle Ohlala Elle est pas facile hein Lui il parle Et d'ailleurs Par rapport à ce que tu me disais au début Comment je parle par message Alors je vous raconte Au tout début Quand on vient se rencontrer Attends attends Faut faire le jingle Story Story time Alors au tout début Notre relation On parlait par WhatsApp Ce qui est la base Je le connaissais pas encore trop On s'était beaucoup vu en face Toi d'habitude c'est le contraire Tu connais la personne par un message Et ensuite tu la connais en face Mais moi j'ai fait le contraire Je l'ai connu en face Et par un message Heureusement Franchement heureusement On se parle Moi je suis good vibes et tout Il répond sec Le gars il y a aucun sentiment Aucune saveur dans ses messages Je me suis dit Mais on a eu On s'est pété des barres en face On a eu un gros feeling Et là le gars on a même pensé Qu'il n'a rien à cirer de moi Je lui disais Genre On se dit à toute heure Ok t'as passé une bonne journée Ouais Ok Ouais vas-y Il m'a dit Il venait me chercher Il m'a dit Ouais je viens te capter Ou quelque chose comme ça Et j'ai dit mais qu'est-ce que Qu'est-ce que What Et sans on ne se serait rencontré Pas en message direct Je n'aurais vraiment pas qu'elle a Et je lui ai fait la romance En plus je t'avais dit Que si tu continues A parler comme ça On irait pas loin Parce que tu ne peux pas Dégouter quelqu'un comme ça On kiffe sur la personne Et tu lui parles comme ça Je m'en ai pas compte Et là je vous dis C'est totalement différent Lui C'est une pipelette C'est une pipelette Mais Non mais en vrai on est deux On parle beaucoup Mais la composition du nuage, qu'est-ce que nuage, l'astre, les planètes, la circonférence du nuage. C'est bon, c'est bon. Ensuite, qui est le plus drôle ? Le plus drôle ? Oui, allez. On y va. 3, 2, 1... PILOU ! Pourquoi tu mens ? Arrête Thomas, arrête, arrête. En fait, non. On s'est disputé il y a 3 jours pour ça. Oh, ça m'a énervé. Oh, les gars, ceux qui me connaissent parce que j'ai vu qu'il y en a qui me connaissent dans les vidéos. Ceux qui me connaissent, dites que je suis drôle. C'est elle qui me trouve pas drôle parce que je comprends pas mes blagues. Mais tu peux pas dire qu'elle m'a dit, elle m'a dit, ça fait un an qu'on est ensemble. Mais ça fait plus d'un an. Elle m'a dit, je me demande toujours si t'es drôle. Oui, on en a parlé cette semaine, oui. On a eu une longue discussion, donc pourquoi là tu retournes ta veste encore aujourd'hui ? C'est un commentaire. Le truc, c'est que j'ai pas dit qu'il n'est pas drôle. Moi, ma communauté ne me connaît pas sous ce... En fait, vous pourrez même pas m'aider parce que vous me connaissez pas comme ça. Sauf que mes amis me connaissent, ses amis me connaissent. À un moment donné, on va faire un micro trop-troire et on va savoir qui de nous deux est plus drôle. Trop-troire. Mais Thomas assume en fait que même toi, tu sais, je suis plus drôle que toi. Dans le couple Kifiryuki. Oui, entre nous deux, mais Kifiryuki entre nous deux, c'est de ça qu'on parle là. On est, c'est nous, c'est nous. C'est parce qu'elle ne rite pas à mes blagues. Qui ? Eh bien, pose-toi la question. Moi, je suis un bon public parce que je suis drôle. C'est pas pour inventer, je ne dis pas que je suis Gad Elmaleh. Mais, mais... Gad Elmaleh est pas drôle. Si, voilà. En fait, voilà. C'est tout, c'est tout, voilà. T'as pris le mauvais exemple. Elle a tout dit. Désolée, t'as pris le mauvais exemple. Tu peux pas dire que Gad Elmaleh n'est pas drôle. Tu m'aurais dit... Je suis pas Naza. Je suis pas Naza. Tu m'aurais dit Jonathan Cohen, je t'aurais dit... Naza, Naza. Tu m'aurais dit Naza, je t'aurais dit... Ok. Non, mais assume. Assume que je suis pas drôle. Qui est le plus drôle, on t'a dit ? Moi, je... Ok, je change. Non, non. On est nous deux drôles. Y'a pas de plus drôle. Ah, tu as mis nous deux ? Y'a pas de plus drôle. D'accord. Ça, c'est très grave. Non, c'est vrai. C'est elle la plus drôle. Non, d'accord. Je vais arrêter. Non, mais si c'est pour te faire plaisir... Non, c'est vrai, en fait. Non, c'est vrai. Regardez-moi. T'as les yeux. C'est elle la plus drôle. Non, c'est vrai. Après, je suis un bon public aussi. Contrairement à elle. Qui ronfle la nuit. Voilà. C'est désagréable. C'est vraiment désagréable. J'ai un père qui ronfle. Je me suis dit jamais dans ma vie, j'aurais un mec qui ronfle. Vous savez, si c'est un buff, si c'est un pot. Alors, à ce point-là ? Ces temps-ci, je ne dors pas avec toi, mais je t'entends dans l'autre chambre. Tu fais te combler la maison. Et du coup, je l'ai réveillé. Au tout début, je le tapais. Je lui donne des coups de choc et puis je me retournais vite. Je dormais en mode... Et ça permettait à ses ronflements de se calmer. Et puis à un moment donné, je lui ai dit tout. Réveille-toi. Mets-toi sur le ventre. Mets-toi sur le ventre. Arrêtez d'être sur le dos. Et sur le ventre, ça a changé beaucoup de choses ? Oui, je bois. Oh ça, tu bois pas toi, tu bois pas. D'ailleurs, pour ceux qui fument, il faut arrêter parce que ça bousille. Et du coup, c'est ce qui fait gonflé aussi. Ça fait beaucoup gonflé. Allez, question suivante. Qui a le plus le sens de l'orientation ? Je ne change pas ma banquette. 3, 2, 1... Non mais moi, j'assume complètement. C'est abusé. Je me vends. Là, je... C'est abusé. C'est incroyable. Je ne sais pas... Elle peut se perdre ou ça change. Je vous dis, on est en Martinique. Pour ceux qui ne sont pas de la Martinique, c'est une île. D'accord ? Elle est comme ça dans le monde. Tout le monde se connaît. Ça fait 25 ans que j'habite en Martinique. Ça fait 25 ans que j'habite en ville. Dans le centre. Je ne sais pas où est quoi. Pour me dire, tu sais où est... Terreville, qui est derrière chez moi. Je te dirais, je ne sais pas. Il y a des endroits que je ne savais pas qu'on appelait ça comme ça. Vous comprenez ? Elle me dit que l'Euroblas est au nord. Oui. Mais non. L'Euroblas est au centre. Il faut aller avec ça. Pour moi, le Carabais... C'était dans le sud. Je ne sais pas pourquoi. Je faisais une fixette. Pour moi, on se déroulait. C'était le Carabais. Oh là là. J'étais là comme ça. On me disait... Tu sais, quand on me disait... Je t'ai dit ça le mois dernier. Je t'ai dit oui. Ah, c'est bien de suite. Il nous a dit, venez, on va manger au chill. J'ai dit, ah, ok, on va. On va au Carabais. On va en se déroulait. Et en fait, c'est... Le Carabais, c'est au nord. Oui. Eh bien, voilà. Vous voyez à peu près comment je me situe dans l'espace-temps. Qui conduit le mieux ? Alors, attendez, attendez. Alors, attendez, attendez. Parce qu'il ne faut vraiment pas... Là, 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 là. Il ne faut vraiment pas nous emporter. Parce que là, c'est un sujet très sensible. Très sensible. Non, parce que... Tu sais, vous savez... Bon, les gars, il y a des gars. J'ai vu qu'il y a un gars qui a commenté la dernière vidéo là. Qui a dit que c'est un gars, mais il aime quand même mes vidéos. Ok. Les gars, les femmes, quand elles critiquent, elles boudent. Quand on fait une petite erreur sur la route. Une erreur qui n'occasionne pas d'accident. Mais par contre, quand elles conduisent, il ne faut même pas essayer de dire un truc trop fort. Parce que là, ça part, là. Ok, Thomas. Ça part. Alors, déjà, on n'aime pas comment... On n'a même pas voté. Ah ! D'accord ? En plus, j'ai averti. Visiblement, c'est toi qui es le plus pill-tubé par cette situation. Ça prouve bien qu'une fois nos réponses données, qui est en temps ? Qui conduit le mieux ? Voilà. C'est n'importe quoi. Maintenant, tu as fini de... Tu t'es exprimé. Attends, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Tu t'es exprimé. Tu t'es exprimé. Tu t'es exprimé. Quelques exprimations plus tard. Tu t'es exprimé. Tu t'es exprimé. C'est mon toureux. C'est mon tou. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il fut un temps où il n'y avait que ma voiture comme moyen de locomotion. Qui, en plus, est une manuelle. Une manuelle qui était un peu bratiac. Oui, mon petit d'accord. D'accord ? Et vous ne voulez pas conduire cette voiture-là ? Au bout du moment, j'ai renforcé un petit peu. Il faut donner les raisons. Il faut donner les raisons. Parce que j'étais fatigué. Il faut donner les raisons. Pourquoi elle ne voulait pas conduire ? Parce qu'elle a eu son permis. Elle a conduit. Mais tu as appris une certaine fois. Elle n'a conduit que des automatiques. Donc, les manuelles, elle ne voulait pas trop. C'est... Oula. J'espère que le micro enregistre. C'était très grave. Du coup, c'est moi qui conduisais beaucoup. C'est moi qui conduis toute la journée tout seul. Et ensuite, quand je vais la chercher, ça recommence mon rote là. Quand je vais la chercher, c'est moi qui conduis. C'est pas grave moi, c'est pas si méchant. C'est vrai qu'il y a quelques moments où j'ai des petites absences. Donc, elle me rappelle à l'ordre. C'est vrai que sa meilleure de rappel à l'ordre, sa pédagogie, ne va pas avec moi. Cependant, je lui ai expliqué aussi que quand tu vas conduire, tu vas voir que c'est pas si facile. Elle me dit des fois, anticipe. Eh oui, t'as anticipé. Anticipe. Ce mot-là, anticipe. D'ailleurs, bon, c'est pas vrai de ça. Anticipe, anticipe, anticipe. Comme ça, là. Je me souviens toujours, le premier mot que tu as pris, parce que j'ai eu une nouvelle voiture. Merci, Seigneur. J'ai eu ma nouvelle voiture, elle a conduit. Tu sais, je me souviens du dodan. Parce que moi, elle me dit d'anticiper sur des voitures, des voitures en mouvement. Mais même elle, un dodan, tu avais anticipé. Je n'anticipe pas. On va la faire en courte. Comme j'ai dit, j'ai eu des traumas, parce que tout de suite, j'ai eu une automatique, je n'ai pas pu m'exercer sur une manuelle. Premier point. Deuxième point, j'ai connu Thomas. J'ai su que, et par tout son entourage, que Thomas avait des tendances somnifériques. C'est-à-dire qu'il s'endort très facilement sur la route. Je l'ai connu la première semaine, j'aurais pu le quitter parce qu'il m'a ramené chez moi. On a fait un accident parce qu'il s'est endormi dans la nuit. Troisième chose. Effectivement, je sais que j'ai une façon d'expliquer. Au tout début, c'était Doudou Chéri, donc j'étais très calme. Mais plus les mots avancent, plus j'étais aiguille de son comportement sur la route. Et plus je lui disais des choses qui, effectivement, n'étaient peut-être pas bien construites. Quatrième chose. Étant donné que moi, qui n'ai jamais roulé en manuelle, je reprends une manuelle aujourd'hui, je la roule. C'est vrai que j'ai des petites choses à corriger parce que je suis très brutale et que je n'arrive pas encore à molo crescendo, rouler comme un miel. Par contre, savoir anticiper certains dangers, c'est essentiel. Dieu merci Thomas, une chance incroyable. Il a eu parfois des moments où il pouvait être avant un accident. Pas de son fait, du fait des autres. Et aussi de son inattention. Lui, il va voir un petit coquelicot, un papillon jaune passé. Il va s'attarder sur le truc trop longtemps. Je reconnais mes torts. Je sais que brisquer quelqu'un, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et maintenant que je conduis, je comprends ce qu'il m'explique. Ça arrange. Au contraire, ça va plus le frustre qu'il écoute quelque chose. Parce que moi, de l'autre côté, quand elle fait... Parce qu'elle en fait des erreurs. Mais c'est normal. Oui, c'est vrai que lui, à contrario, il aurait pu agir comme moi j'ai agi. Non, il est très calme. Il m'a dit attention, tu vois que tu as fait ci, tu vois que tu as fait ça. Prends ton temps. Voilà, machin. Donc, nous avons tous les deux... Ouais. Qui est le plus bordélique ? On est mardi ! Je te laisse t'exprimer. Ouais, je te laisse t'exprimer. Ouais, ouais, ouais. Je te laisse t'exprimer. J'avoue que ça dépend de quel endroit. Par exemple... D'ailleurs, tu as vu des trucs. Dans ma chambre, oui. J'ai un petit peu de bordel. Sachant que dans sa chambre aussi, il y a un petit peu de bordel. Comme elle. Elle vient chez moi, dans ma chambre. C'est là qu'elle voit. Moi, je dois pas dans sa chambre, chez elle. Donc, je ne peux pas lui dire oui, t'as vraiment des autres. C'est pas là que je dois. Donc, voilà. C'est vrai que dans ma chambre, c'est vrai que c'est compliqué. Ma voiture peut être, de temps en temps, en bordel. Mais c'était surtout l'ancienne voiture. Parce que bon, je n'avais déjà plus rien à faire de cette voiture-là. Ma nouvelle voiture, je l'ai achetée. Bon, tu peux dire que c'est quand même assez propre. N'est-ce pas ? N'est-ce pas. Parce qu'il y a bordelique aussi. Il y a bordelique avec le linge, tout ça. Il y a bordelique aussi, tout ce qui est rangé, tout ça, machin. Alors, elle a changé parce qu'elle a un porte-carte maintenant. Mais tes cartes, tes trucs comme ça, tu les essaies traîner un peu partout. Et voilà. Ok. Tout ça de speech pour me dire qu'en fait, je ne mange pas mes cartes. Non, parce que tes cartes. Il y a d'autres choses. Maintenant, à mon tour. Les filles et les hommes. En fait... Quand pour... Trop temps, c'est... Eh oui ! Il y a plein de choses, en fait, qui font que... Vraiment, si tu n'es pas piqué de la personne, vous demandez mais... Qui est cette bête ? Qui est cet hybride que vous venez de rencontrer ? Tu as de la chance d'être beau et intelligent et bien élevé. Vraiment. Thomas, tu ne peux pas dire que la voiture que tu avais avant, parce que tu t'en foutais. Le bordel y était. Tu viens de rencontrer quelqu'un. Excuse-moi. Je pense que les filles qui me suivent là vont être d'accord avec moi. Vous rencontrez un mec. Vous vous attendez un minimum. Enfin, tu ne connais pas la personne. Ça veut dire que la personne ne te connaît pas. Donc, les premiers trucs, les premiers moments, les premiers instants sont importants. C'est de là que tu te fais une idée. Mais Thomas, comme j'ai vu sa personnalité, je me suis dit c'est un gars enjoué, un peu tête en l'air. Je me suis dit vas-y écoute. Vas-y Padig. Mais excuse-moi, une voiture dans cet état-là, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Sachant qu'en plus, bon, on a eu des sujets sérieux de plus tard, est-ce que tu veux tel ou tel machin, machin, machin. Tu ne peux pas dire qu'on est tous les deux bordéliques. Parce qu'entre moi qui ai la charge mentale de penser à ton bordel à trois, à te dire « range, 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 ça » et que moi je ne sois pas à ton niveau de bordélisation, tu ne peux pas me traiter de bordélique. Ce n'est pas possible. En plus, tu me parles de ça, ça dépend des pièces. Qui pièce ? Qui endroit ? Qu'ils a fait ? Fais quoi ? C'est quoi le sens de ton discours ? Donc oui, il a fait énormément d'efforts, mais tu ne peux pas te permettre de dire que c'est nous deux. Je ne suis pas bordélique. La seule chose que j'assume, c'est les vêtements. C'est-à-dire qu'il est 19h, j'ai besoin de m'habiller, j'ai trouvé un vêtement finalement. Je me dis « je n'aime pas ce vêtement-là, j'en essaye quatre. » Les vêtements sont là sur le lit. Je me dis « je verrai ça demain. » Et c'est le tori-boru entre le maquillage, les vêtements et tout. Hygiène, tu ne peux rien me reprocher. Question suivante. Je m'attendais à ce que ce truc-là, ça passe quand même genre nous, lui, toi, moi. Il y a beaucoup de choses enfouies en fait. Elle a écrit un truc pour me tailler là. Elle a fait des questions juste pour me tailler. Qui sait mieux garder les secrets ? Alors, attends, attends, il faut le cliquer. Qui sait mieux garder les secrets ? 3, 2, 1. Alors moi, j'aurais dit « aucun de nous deux ». En fait, nous deux, dans le sens où, moi, je suis quelqu'un qui aime bien partager mes projets avec les personnes que j'apprécie. Thomas, visiblement. Et comme ça, je pense qu'au début, c'était une tombe qui ne parlait pas et tout. Mais bon, finalement, lui aussi, il a une bonne vibe, il partage. Et en fait, on est pareil. Il y a des moments où je me dis « tu parles trop » et il y a des moments où tu me dis « je parle trop ». Mais en fait, en vrai, ça, c'est un truc de couple en vrai. Parce que j'ai dit un truc à Hygiène la dernière fois et il m'a clairement dit que, bon, tu sais que si tu m'as dit ça, il y a mis au courant. Par exemple, nous, on a des projets. Par exemple, on a un projet là, on est en train de les préparer et qu'on est dans un groupe d'amis et qu'on commence déjà à dire « oui, justement, on va… » Ah, peut-être que ce n'est pas la même chose. Quand on dit « secrets », c'est vraiment secret. Oui, c'est un secret. Non, mais je mets ça dans le lot. Je mets les projets dans le lot. Des secrets, c'est des mille ans. Ça n'existe pas, les secrets. En couple, ça n'existe pas. En fait, je ne peux pas t'assassiner comme ça. Je vais passer à une autre question. Non, vas-y continue, plutôt que d'accord, on est partis pour ma pendaison ! Là, on est sur l'échafaud. Qui est le plus maladroit ! Vas-y, lève. Oui ! C'est lui ! Ah, oui, je l'appelle tout le temps mon Mister Binou. C'est lui ! Je vais vous mettre la séquence ! Le l jour d'aujourd'hui, nous, on veut récompenser notre père. Parce que c'est lui ! Mr Bean. Quand je vous dis Mr Bean, c'est Mr Bean. C'est très beau. Et vous voyez les petits films en noir et blanc où la personne a toujours une malchance, toujours un truc qui lui arrive, c'est lui aussi. J'ai de la malchance, mais j'ai de la chance dans ma malchance. Heureusement parce que... Et puis ton mental aussi t'arrive, c'est quand même mal modifié parce que pour toi malchance c'était... Au fond on avait vu ce que tu étais plus, tu te morfonds toi, et puis il y avait des trucs qui t'arrivaient. Et là quand il y a des trucs qui t'arrives maintenant tu te dis... Ouh, j'ai de la chance là. C'est pas grave, j'ai eu de la chance. En fait, quand un truc qui m'arrive, je me dis que j'ai eu de la chance parce qu'il y a plein de fois où ça aurait pu être très grave. Je vous ai dit, il y a des accidents qui n'ont aucun sens parce que moi j'ai vécu un truc près de chez moi où on allait avoir un accident. Et je sais pas comment il a fait ça, il gobait en plus. C'était pas lui qui allait causer le truc mais il gobait et il allait peut-être pas réagir vite. Et sa main comme ça, sa main à rediriger le véhicule. Je me suis dit, mais j'ai refait la scène 4-5 fois dans ma tête, je me suis dit comment est-ce possible. Mais comme il a dit, c'est dû. C'est dû. Parce que... Ah ! Qui est le plus en retard ? Je te laisse voter. Oui vas-y. Je te laisse voter. Non mais vous avez vu la vidéo la semaine dernière. La semaine dernière. Non, ça c'est pas... Si il y a une semaine... Attends, excusez. Ne m'énerve pas, tout le monde. Ne m'énerve pas. D'accord. Non c'est une dingue grille. Non d'accord, excusez-moi, excusez-moi. Non mais vas-y, excrime-toi et puis finalement, dis pourquoi tu t'excuses. Non parce que c'est vrai que c'est... Le sport, c'est pas moi qui t'aimais en retard. On est allé faire du sport. Mais tu peux pas dire que là, j'étais en retard parce qu'on allait continuer. C'est-à-dire qu'il était 17h30, on avait rendez-vous à 19h. Il était 17h. On était censé commencer les exercices au sol. J'ai dit à Thomas, il est quelle heure ? Il m'a dit, il est 17h. J'ai dit, ah, il faut qu'on y aille parce que je vais me préparer. Sa tête, parce que lui quand on rate le sport, il n'est pas en vain. D'accord ? Mais il y en a tout à l'heure. Il y en a tout à l'heure. Il y en a tout à l'heure. Monsieur n'était pas content. Alors imagine. Par contre, c'est vrai que je suis mise en retard quand il me dit prépare-toi. Quand il faut partir, j'ai toujours envie de faire pipi. Non mais j'ai toujours envie de faire pipi. Mais c'est abusé. Non mais en vrai, ça sauve. Il faut pas que je fasse ça. Il faut que je me parle plus tôt mais ça sauve. Parce que quand tu me demandes, bébé, j'ai chaud. Bébé, j'ai soif. Bébé, j'ai faim. Bébé, j'ai ceci. Qui est là ? Qui est là ? Tu comprends ? Oui, oui. Mais c'est qui ? C'est toi. C'est qui ? C'est qui qui est là ? C'est qui qui est là ? C'est qui qui est là ? Qui est là ? Ok, merci. Mais c'est vrai que c'est pas bien parce qu'en fait, à la fin, je me demande toujours est-ce que j'oublie. En fait, c'est ma hantise de manquer. Et du coup, je prends 100 ans. Là, ce matin, tu crois que quoi ? Dès que je me suis réveillée, j'ai commencé à faire mon sac. Tu m'as appelée. Il fallait que je finisse mon sac. Il devait venir me récupérer à 13h. Donc j'avais 4 heures devant moi. Ça, ça va finir sur la vidéo, tu sais ça ? Oui, clairement, on va faire la partie de l'heure de notre vidéo. Il y a autre chose à dire. Qui se plaint le plus quand il est malade ? En fait, c'est quoi le truc là ? En fait, tu veux m'afficher là ? Tu fais des questions pour m'afficher. Allez, vote toi-même, vote tout seul. Tu fais des questions pour m'afficher ? Mais elle est jamais malade. Elle est jamais malade. T'es jamais malade en plus ? Enfin, il est malade. Enfin, il est malade. Mais Thomas se plaint tout le coup. Il aime ça. Il aime se plaindre. Il aime s'exprimer. Je suis son journal intime. Là, ça va pas. Je suis malade. Dès qu'il a... Je suis malade. Il m'envoie un message. J'ai la grippe. Je me sens pas bien. J'ai froid. J'ai chaud. Du coup, c'est comme la personne qui crie au loup. Vous savez ? Parce que quand il est vraiment malade, je ne le crois pas. Je lui dis mais t'es inquiète pas. Ça va aller. Et c'est pour ça qu'il y a quelques semaines de ça, tu étais vraiment malade. Mais oui, c'est ça la vidéo-là. Mais en fait, cette vidéo-là prouve que c'est vous finalement les faibles. Je vais pas dire les meufs parce que ça fait vidéo que voilà. C'est vous les petits douillets. C'est vous les petits agneaux, les amours que l'on doit chérir ou que l'on doit soigner. Mais oui. C'est ce que le pasteur disait dimanche d'ailleurs. Que finalement, vous retombez en enfance. Gougou gaga. Gougou gaga. Qui passe le plus de temps sur les réseaux sociaux ? Alors, tu sais quoi ? Alors non, en vrai ? En vrai, en vrai, en vrai. Allez, on y va. Allez, go, go. En vrai, en vrai, en vrai. Voilà, voilà. Parce que moi, je suis très réseaux sociaux en tant que créatrice de contenu. Mais monsieur, il m'envoie assez. D'ailleurs, il fait une grosse pause des réseaux sociaux. Il a fait un pèlerinage. Pèlerinage chez moi, mais un pèlerinage quand même. Il a arrêté les réseaux là, ça fait 15 jours. Ouais, ça fait 15 jours. C'est bien, c'est bien. On se reçoit aussi. Qui est le plus dépensier ? Je vais dire nous deux, c'est-à-dire pas nous deux en fait. Pas nous deux. Parce qu'on est tous les deux très proches de notre argent. Voilà, on fait vraiment attention où on pose nos finances. Je vais dire un peu plus moi qu'elle. Parce que entre guillemets... Parce que pour l'instant, tu fais... J'ai plus d'argent. Voilà, il a plus d'argent que moi pour l'instant. Je ne te regarde pas. Oui, il a plus les moyens que moi. Donc c'est clair qu'il peut se permettre plus de choses. Mais quand même dans notre... Comment tu appelles ça ? On réfléchit deux, trois fois avant de mettre de l'argent dans quelque chose. Et ça, c'est bien. C'est bien et en même temps, c'est un peu toxique. D'ailleurs, je regrette la crêpe d'hier. Déjà. C'est vrai ? Je regrette la crêpe. J'avoue qu'elle était si maigre. Mais vous voyez, par exemple, on a acheté une crêpe hier. Enfin, j'ai acheté la crêpe pour nous. Mais bon, ton argent, c'est mon argent. Oui, c'est vrai. Et la crêpe, les gars, vous voyez les petites crêpes que vous faites chez vous ? C'était vraiment ça, une crêpe. La crêpe était sèche. Elle était toute petite. Il n'y avait pas assez de pâte de spéculoos dedans. Au moins, ça m'a fait connaître la pâte à spéculoos. C'est clair que je vais remplacer ça par le... Je vais remplacer le linkedin par ça. Mais ça ne valait pas 3 euros, désolé. Vraiment pas. En fait, on est radé. On a fait 3 restaurants. Non, mais attendez. On était à Fort-de-France. Oui. À Fort-de-France, on a vu que c'était 4 euros. On est monté à Cluny. On a vu que c'était 4,57. Quoi ? Quoi ? On est rodé sur Fort-de-France. Non, non, non. Ah non. On est allé voir des gaufres. Non, c'est des gaufres ? Oui. Des waffles. Des waffles. Des gaufres. À côté du truc de crêpe à Cluny. On a vu les prix. On a vu que c'était 1,30 euros de plus ou 1,20 euros de plus. On s'est dit non, 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 je sais. Non, non, je sais. Pour des filets de nappage de je ne sais pas quoi là. Et du coup, on est retourné en ville. Pour aller sur le canal de la soirée. Et on a vu les crêpes à 3 euros. On s'est dit, ouais. Là, là, on peut mettre notre crêpe à 2 euros. Mais finalement, le carrément nous a dit, voilà, vous pouvez mettre 4 euros. Parce que j'ai acheté la crêpe à 4 euros il y a quelques mois de ça. Là où on était au premier point de départ. Elle est grosse ? Elle est vraiment géchore. Elle géchore de où ? Oui. La pâte est super épaisse. La crêpe est super grande. Et tu as du nuté là comme ça dedans. Pourquoi tu n'as pas... Parce que... Je pensais qu'on allait trouver la même crêpe à hier. Voilà. Des fois, ce n'est pas bien d'être adin. Ça nous a permis aussi de voir la vie. De voir le coût de la vie. Et de voir que... Des fois, le prix, il faut le mettre. Pour être bien nourri. Qui... Je ne sais pas pourquoi je rigole. En fait, ça sera fou, c'est la question. Qui a le plus de caractère ? Un, deux, trois. Alors, je réponds. Non, vas-y, dis toi. Je ne veux pas dire que je n'ai pas de caractère. D'ailleurs, j'ai du caractère. Mais non, on a dit qui a le plus. Donc, tu n'as pas de caractère. Oui, c'est vrai. Qui a le plus de caractère. Je veux dire que c'est elle. Entre guillemets. En fait, je vais dire au même. C'est juste qu'elle est têtu. Elle est beaucoup plus têtu que moi. Beaucoup, beaucoup plus têtu. Et de si au croit, elle est de mauvaise foi. Donc, ça rajoute du caractère à ce qu'elle fait. Parce que, des fois, j'ai juste la... Beaucoup de fois, j'ai juste la femme de m'expliquer. Il n'a pas d'argument. Il n'a jamais d'argument. Oh là là. Oui, voilà. Voilà. Ça, c'est pour toi, les filles. Argument. Ça l'est. Ça l'est. Mais, ça ne me fait rien du tout. Parce que, après, tu te rends compte que ce que tu as dit, c'est pas vrai. Ça dépend. Parce que, tu m'as dit que j'ai de la mauvaise foi. On en va parler après. Je suis d'accord depuis... Eh, ou pas, mettez ça. Ou pas, mettez ça là. Qui a le plus de mauvaise foi. Ou pas, mettez ça. Mais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, cette question. Vous voyez, là, j'ai la flemme. J'ai la flemme de m'expliquer. Mais, ça n'existe pas, cette question. Qui a le plus de mauvaise foi. Qui a le plus de défauts, par exemple. La mauvaise foi, c'est un défaut. Et là, qu'est-ce que tu viens de dire là ? Eh bien, justement, à ce moment-là, on compte nos défauts. Tout comme la malade grèce, c'est un défaut. Tout comme la malade grèce, c'est un défaut. Tout comme être bordélique, c'est un défaut. La mauvaise foi, c'est un défaut. Je suis d'accord. Il a gagné. Oui, là, c'est bien. Qui a le plus de caractère ? J'ai dit nous deux parce que, en fait, moi, je suis plus... En fait, non, finalement, je dirais que c'est moi. Je prends le truc directement. C'est-à-dire que quand ça va pas, je vais arranger le truc-là. Je vais dire non, là, tu vois, s'il y a ça, c'est pas possible, machin, machin. Je vais tout de suite prendre position. Comme ta maman. Lui, il va prendre son temps. Il va dire non, vas-y, tu sais quoi ? Parce qu'en fait, lui, s'il s'énerve, c'est que c'est très grave. Mais c'est vrai que maintenant, il arrive à gérer les situations qui sont stressantes, sans s'énerver. Et c'est là qu'effectivement, je vois que quand il me dit, tu arrêtes, tu fais ça comme ça parce que c'est le meilleur moyen de le faire. Je me dis waouh. Effectivement, je ne l'ai pas vu comme ça. Donc la vraie question, c'était qui a le plus mauvais caractère ? C'est toi, toujours. C'est moi, c'est moi, c'est vrai, c'est moi. Qui est le plus bavard ? Un, deux, trois. En vrai, nous deux. Mais en face à face, la rouge parle. Il parle, il parle. En fait, ça dépend. Pourquoi tu me dis des fois tais-toi ? C'est toi qui me dis tais-toi. Pardon ? Il y a des fois, Thomas, on est en voiture, tu me dis c'est bon, tais-toi. Je vais t'enregistrer. Moi, je lui dis ça parce que je le vois comme un geek que j'ai envie de taquiner. Genre, vas-y, tu peux en compter toi. C'est bon, t'as fini parce qu'en fait, il y a toujours un truc. Il y a toujours du... Ah Dieu, il n'a pas d'intérêt. On est là, on kiffe. On fait une faute. Il est là, euh, alors attendez. C'est vrai. Moi, je dirais ça comme ça. C'est bon, frère. Souffle. Pète un coup. Non mais en fait, il y a des mots, des bonnes pensées. Faut dire les bons mots au bon moment. Ah ben, tu sais très bien que tu t'es pas mis avec la bonne meuf parce que Dieu seul sait que moi, j'utilise des mots qui sont gros comme la planète Théan pour dire un tout petit truc. Ce caillou est rocangolesque. Rocambo. Rocambolesque. Rocango. Rocangolesque. Rocango. Qui cuisine le mieux ? Ca c'était vraiment pour vous mentir. Allez, on y va. Je pense que tu vas faire une dingue. Quoi ? Attends Thomas. Let's go. Tu vas avoir honte. Let's go. Alors, excusez-moi. Bébé, jetez. Moi, c'est pas joli. Arrête. Moi, c'est pas joli. C'est peut-être pas joli au visuel. C'est pas la... La quoi ? Comment on appelle ça ? C'est pas la joue pas de gros ? Je te dis que je dis ce truc de l'huile. De l'huile. D'accord ? De l'huile. Moi ? Oui. Ah oui, de l'huile. J'ai mis de l'huile ? Je te donne deux anecdotes. Défois, déjà... Moi, j'ai mis de l'huile ? Je te donne une anecdote. Déjà le matin. Déjà le matin. Je suis pas du matin. Oh, je suis pas du matin. Lui, il vient avec sa bonne humeur. Il est positif, tout ça. Il chante dans ma tête. Il m'envoie des rayons de soleil. C'est chiant. Les gens qui sont pas du matin, vous comprenez ce que je vous raconte. Et lui, il veut faire petit-déjeuner, préparer... Je suis une vieille meuf. Je suis une vieille meuf. Je suis une vieille meuf. La vieille me dit mais quelle connasse. Mais bref, non, je rigole. Mais oui, c'est vrai que je suis pas du tout du matin. Et le matin, le monsieur aime bien faire le petit-déjeuner. Et me dire, je viens. Est-ce que tu veux que je t'apporte des petits oeufs, des petits pains, etc. Moi, j'ai un souci, j'avoue. Ah, juste que tu m'as dit. La dernière fois, j'ai mis un peu d'huile. Ah, l'huile. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Alors, je passe directement au plat de résistance. Thomas m'a fait un repas un jour. Il est pas henti. Il a fait vite de courir parce qu'il sait que c'est moi qui fais toujours le repas. Et il est en compétition. Oui, j'ai fait vite tout, ouais. Il a fait vite de décembre dans la cuisine pour faire manger avant moi. Des petits poêlés. Pommes de terre sautées. Des lardons. Et il y a un truc que tu as rajouté encore. Je ne sais plus ce que c'était. Comment vous dire que c'était visuellement parlant ? Il m'a regardé comme un enfant qui attendait un bon point. Avec sa louche dans sa main. Il m'a dit, c'est... T'as vu, j'ai fait à manger. Et moi, j'ai vu, j'ai dit, c'est bien bébé. C'est bien. Et j'ai mangé, c'était très bon. Mais à un moment donné, j'ai failli faire une crise de cholestérol parce que c'était bourré d'huile. Comment ça ? Et attention. J'aimais pas beaucoup de huile. Attention, parce qu'il s'attendait à ce que j'exprime ma reconnaissance d'une autre façon. Mais il a senti que je n'étais pas si heureuse qu'il est fait à manger. Il m'a fait une crise. Je lui ai dit, je te demande pardon et tout. C'est pas lui qu'il n'a pas mangé son propre repas ? Mais non, parce que Cyril m'avait dit qu'il avait faim. Donc je l'ai laissé pour lui. Je l'ai laissé pour lui. Mais je l'ai prendre sinon. Le seul jour où il fait à manger, il ne mange pas son propre repas. Le seul jour. C'est-à-dire que j'aurais pu avouer son propre repas. Oui, mais moi, tu me fais... J'ai par contre, j'ai 103 en fait. Tu fais encore pas que tu ne manges pas ? Tu me fais une crise pour le manger ? Moi, j'étais inquiète. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui a le meilleur coup de fourchette ? Je vais tout seul. Je vais détruire des repas. Non, non, non. Il y a des fois, je me pose. Là, pour l'instant, tu vois, je vis chez ma mère. Je n'ai pas de loyer. Je n'ai rien à payer. Je n'ai pas d'électricité. Et lui non plus. Et je fais à manger comme ça. Mais dans la bonne humeur. Je me dis que là, c'est la crise. Et ce gars-là, en fait, il mange énormément. Thomas mange énormément. Et des fois, ça me fait peur. Je me dis, mais il faut que tu t'habitues à manger peu. Parce que ce n'est pas possible. Parce que tu manges trop, Thomas. Et ça va te porter préjudice. Moi, je te dis, quand on est chez nous, les courses, je ferai des courses pour la maison. Et il fera ses courses pour lui. C'est-à-dire que quand je ferai du riz, je vais faire une mesure de riz. Ce qui est censé être pour nous, pour des êtres humains normaux. Et il aura son verre mesureur et son riz qu'il aura acheté que j'ajouterai à la solution. Voilà. Non, mais tu as tout dit, là. Vous rendez ses petits bras. Il est tout. Il est tout, mec, Zoclet. Et il me mange comme ça. Vous rendez mes bras. Mon video. On dit que tu fais du belay. Écoute le bruit. On dit que tu fais du belay. Pourquoi je dis ça ? Oh, je ne suis pas Janet, hein. Qui est le plus romantique ? Allez, un, deux, trois. Ça, c'est n'importe quoi ce que tu vois. C'est toi le plus romantique. Je ne suis pas avec moi. En fait, quand je dis ça, je vais m'exprimer autrement. Euh... Ok, effectivement. Je l'avoue. Thomas est quelqu'un de très attentionné. Il n'est pas romantique. Romantique, c'est quoi ? Attentionné, c'est que... Tu vois, par exemple, il aime bien qu'il y ait des petites fleurs. Au début, je vois qu'il se plaît ma tête. Au début, je crois qu'il se plaît ma tête, mais non. Il va vraiment qu'il y ait des petites fleurs sur le chemin. Et il me les donne. C'est très chou. Effectivement, ça, c'est être attentionné. Il est très câlin. Il me dit, je t'aime, tout ça. Voilà. Attentionné. Romantique, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'au tout début, c'est moi qui mettais en avant les sorties qu'on devait faire. C'est moi qui proposais. La femme propose. L'homme dispose. Vous comprenez ? Et euh... On a eu une discussion à ça. Parce que je lui expliquais que c'est bien beau. On saurait tout, machin. Mais j'aurais bien aimé que tu sois un peu plus avenant et que tu me proposes des choses. Et de là, là, il a commencé à être plus entreprenant et il m'a proposé des choses. Mais euh... Non. Il n'était pas... Tu n'as pas l'habitude d'enfermer dans tes enseignements-là. Tu es un nouveau toi aussi. Tu as vraiment changé. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu estimes que je ne suis pas romantique ? Pas forcément. Tu sais ce que c'est être romantique ? Romantique, c'est que là, par exemple, tu es là et tout. Tu m'envoies un message. Tu me dis, qu'est-ce que tu fais ? Machin. Je te dis, je suis là et tout. Et là, tu m'invites à un resto. Et on est là, tranquillement. Tu te dis, aujourd'hui, c'est pique-nique. Tu fais un pique-nique. Et après mon travail, ce que je n'ai pas l'habitude de faire, après mon travail, je t'ai dit, bon, est-ce que je vais te voir ? Je vais te voir. Il m'a dit, oui, oui, viens. Et je t'ai dit, ben, allons marcher sur... Le Malécon, oui. Mais toi, en fait, toi, tu es très malin. La semaine, la veille, il est censé, il change. Il prend, le jour, il a changé. Mais c'est n'importe quoi, en fait. Mais Thomas, arrête. Donc, j'ai calculé. Je n'ai pas dit que tu as calculé, mais j'ai dit que tu t'appuies sur un truc que tu as fait hier, c'est bien beau. Oui, effectivement, tu étais entreprenant, mais tu n'es pas comme ça de base. Arrête. Mais de base, c'est quoi ? En fait, oui, j'ai changé depuis un petit moment. Ce n'est pas toujours que j'ai changé. Et du coup, dernière question. Qui veut rester lié à la vie, à la mort avec l'autre ? Très net. Ça finit sur une bonne note. C'était trop bien. Dites-nous, dites-nous. Non, non, non. Parce que là, il faut nous dire est-ce que Fabien exagère ou pas ? Parce qu'à un moment donné, j'ai laissé parler. Donnez-nous votre impression dans les commentaires. Dites-nous qui a le plus de mauvaise foi dans tout ça et qui, effectivement, est plus lourd, qui est plus bourroulé que l'autre. Et voilà, on s'aime. On s'aime. On s'aime à la folie. On s'aime. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Oui. Ils vont tout voir ? Ils vont tout voir. Allez, on vous fait plein de bisous. Et on se dit... Et on se dit à la prochaine pour la partie de... Au revoir.